Parmi les bonnes résolutions, vous savez les fameuses bonnes résolutions du début d'année, vous vous êtes peut-être dit tiens j'arrête de fumer, et précisément. Ou alors vous êtes peut-être passé à la cigarette électronique et vous avez des doutes et vous vous dites mais c'est bien, c'est pas bien, j'ai entendu toutes sortes de choses à ce propos. On va faire le point, en France il y a 3 millions de personnes, vous n'êtes pas les seules, qui l'utilisent depuis son arrivée sur le marché et la polémique fait rage, elle a été assez rapide d'ailleurs, vapotée puisque c'est comme ça qu'on dit, est-ce que c'est dangereux, si oui, pourquoi, à terme, oui, non, la réponse a été apportée lors d'un récent congrès médical qui s'est tenu à La Rochelle. Alors pourquoi d'abord il y a eu une polémique qui a été si rapide et si virulente ? Parce que quand la cigarette électronique est arrivée en France dans les années 2005-2006, c'était tout simplement un nouveau produit, donc on ne savait pas exactement de quoi il était composé, on avait des interrogations sur ce liquide, sur sa composition, mais sur ce liquide aussi qui est chauffé, quelles étaient les conséquences de ces émanations de vapeur sur la santé, c'était une question que les médecins se posaient. Les médecins se demandaient aussi si c'était un médicament pour arrêter de fumer ou un produit pour inciter au tabagisme. Mais oui, on ne savait pas tout ça, mais ce n'était pas clair du tout. Et même en 2011, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait émis des doutes sur cette nicotine qui est contenue dans les cigarettes électroniques et sur son inocuité. En 2013, c'est l'OMS, l'Agence mondiale, l'Organisation mondiale de la santé qui avait dit qu'il vaut mieux ne pas utiliser la cigarette électronique, on ne sait pas trop si c'est efficace. Oui, il y avait un doute, un gros doute, mais il n'y avait pas d'affirmation non plus. Et puis, entre-temps, d'abord, les cigarettes électroniques ont évolué, c'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes que dans les années 2005-2006, elles ont changé. On connaît mieux les produits qui sont à l'intérieur, on connaît mieux les compositions, de nombreuses études ont été publiées. Et donc, des experts de 14 nationalités différentes se sont réunis à La Rochelle. Ils l'ont précisé sans aucun soutien financier des industriels et ils ont fait le point. Et ils sont capables de dire aujourd'hui si la cigarette électronique est dangereuse pour la santé ou pas. Réponse en image. La cigarette électronique, c'est du liquide avec essentiellement propylène glycol, glycérine végétale qui sont les bases solvantes, auxquelles on rajoute un peu d'arômes, souvent des arômes alimentaires, parfois un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'alcool. Et de la nicotine, jusqu'à 2% de nicotine, et c'est tout. Donc la composition est parfaitement claire. Le propylène glycol n'est pas un produit cancérigène, est un produit qui est largement utilisé, 160 000 tonnes dans le monde est vendue chaque année pour mettre dans les aliments, pour mettre dans les médicaments, en particulier pour déshydrater. La glycérine végétale, c'est une autre molécule qui transporte un peu mieux les arômes. C'est un produit inoffensif, non cancérigène, utilisé dans des médicaments, dans les aliments aussi. Les arômes alimentaires sont non cancérogènes par définition, qui sont testés pour le chauffage. En revanche, il n'y a pas d'études pour l'inhalation spécifique. Toutes les études disponibles pour l'instant sont plutôt rassurantes, mais on n'a pas la preuve scientifique de leur inocuité par inhalation. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. La nicotine est irritante, est addictive, donne l'addiction, mais ne donne pas de cancer. Et la nicotine qu'on a dans les cigarettes électroniques, c'est la même nicotine qu'il y a dans les patchs à nicotine, c'est la même nicotine qu'il y a dans les gommes de nicotine, qu'on donne depuis 30 ans à tous les fumeurs pour s'arrêter de fumer, sans développement de cancer. C'est bien la fumée du tabac brûlé qui donne le cancer, ce n'est pas la nicotine elle-même qui pose le problème. Il est toujours préférable de ne rien inhaler que d'inhaler une cigarette électronique. En revanche, si on est fumeur, il faut infiniment mieux prendre une cigarette électronique que prendre du tabac. La cigarette électronique, c'est un produit pour les fumeurs, pour diminuer la consommation de tabac, pour arrêter la consommation de tabac. Ça ne doit pas être un produit pour rentrer en tabagisme ou pour essayer un produit nouveau pour s'amuser. Bon, c'est plutôt optimiste. Plutôt rassurant. C'est une cause pour sortir du tabac. Le tabac, c'est du tabac brûlé, c'est ça qui donne le cancer, ils viennent le dire. Donc, quand vous voulez en sortir, si vous le voulez, il faut votre décision. Passer par là, ça va. Voilà, c'est un des moyens d'arrêter de fumer. D'ailleurs, des études ont montré que... Non, mais il faut arrêter de fumer après quand même. Sinon, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Et des études ont montré que 35% des utilisateurs de la cigarette électronique avaient réussi à s'arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Mais bien sûr, l'idée, c'est de s'arrêter aussi de vapoter. Et le seul point faible que soulignent les médecins, c'est qu'ils ont peur que des jeunes aient envie, qu'ils ne fument pas et qu'aient envie de tester ça un peu par jeu, rentrent dans le tabagisme. Pour eux, ça serait la porte d'en faire. Et puis après, quand ils ont goûté à ça, ils disent « on veut du vrai maintenant ». Voilà, c'est l'inquiétude elle porte sur les jeunes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la cigarette électronique, mais aussi toutes les façons d'arrêter de fumer, je vous conseille ce livre qui sort dans quelques jours. « Le plaisir d'arrêter de fumer » par le professeur Dostenberg aux éditions First. Parce que ça peut être un plaisir aussi d'arrêter de fumer. Il faut le souligner. Pour le savoir, il faut arrêter. Merci beaucoup.